C'était le départ qui était le plus incroyable. On était partis avec Gary faire l'intégral de Petrie et on est redescendu à cause des très mauvais temps. Dans un bistrot à Kormaer, on lit qu'il y a deux Allemands qui sont bloqués depuis trois jours ou quatre jours dans le Dru. Très haut et que l'EHM qui avait la garde des sauvetages à cette époque-là, il avait beaucoup de mal à les atteindre. Et Gary a dit que c'est impossible de passer par là, ils vont trouver des morts si jamais ils arrivent à cet endroit-là. Et puis il dit, moi j'y vais pour, je connais bien la face Vestidru et la Directe Américain, celui qui l'a ouvert, la Directe. Et on a donc, après longue palable, décidé de retourner. Moi je ne voulais pas parce que chaque fois, il fallait payer 75 francs pour le tunnel qui était ouvert. Et finalement j'ai dit, j'y vais. Et il m'a demandé de faire partie des sauveteurs. J'étais donc le premier à demander. J'étais nouveau, je n'avais pas une grande expérience alpine. Gary c'était mon professeur quoi. Et bon, on est arrivé à Paris, à l'Hôtel de Paris, tout de suite, on a trouvé des gars qui voulaient bien participer à un sauvetage. C'est-à-dire, c'est-à-dire, les premiers qu'on a trouvé, c'était Gilles Baudin, François Guillot, et puis finalement, par hasard, Gerhard Bauer, un Allemand qui venait juste de faire la face nord des saveurs, avec deux filles, qui est partie avec une grande plaque de glace et qui avait une énorme balafre. Mais quand même, ça, c'est l'aventure, on ne peut rien faire avec le mauvais temps. Bon, quand même, on est allé au EHM, qui avait la garde, et qu'ils ont dit, oh là, oui, ça s'est bloqué là-haut. Si vous voulez bien, essayez de faire un essai par la face ouest, pourquoi pas. On vous donne tous les matos que vous voulez, les cordes, les mousquetons, les pitons, tout ce que vous voulez, même une radio. Et vous avez l'assurance, si jamais quelque chose arrive, de l'armée. Bon, on est parti, on n'avait pas demandé autant. Par contre, ils ont dit, oui, on vous déposera en hélico, au rognon, si vous voulez, aucun problème. Mais, le mauvais temps a interdisé tout vol. Et finalement, à 9 heures du soir, ils ont réquisition un train pour aller au Mont-en-Vert, un train spécial pour nous. Et puis, tous les 6, on était 6, on était arrivés au Mont-en-Vert, on a dormi là, on a fait la popote, et on est répartis à 2h du matin, dans la nuit, et traverser les glaciers, et puis remonter la moraine à l'autre côté. Mais, manque de peau, il neigeait, il neigeait, il nejotait, il y avait de la neige, la pluie, la neige, la pluie. Et puis, à un moment, on a essayé de grimper là, sur les terrasses, pour le début. Et puis, au moins, on n'est pas monté très haut, on est redescendu, on a fait un bivouac en bas. Et puis, dans la nuit, René Demaison et Vincent Mercier sont arrivés à l'autre côté. Mais, comme ça barre, il y avait plein d'éboulements, plein de pierres dans le couloir, comme d'habitude. Ils ont bivraqué juste à l'autre côté du couloir. Et le lendemain matin, de très bonne heure, je leur balançais une corde, et ils ont traversé le couloir, vite fait, entre deux salves des cailloux. Et puis, bon ben là, on a discuté, qu'est-ce qu'on va faire ? Et la décision a été prise de diviser la troupe en deux. Une partie, très vite, qui partait léger. Et les autres, bon, les portateurs, qui partaient avec tous les gros matos. Donc, Gary et François partaient avec René et Vincent en premier. Et puis, nous, les autres, Mike Burke, Gilles Baudin, François, nous, Gérard et moi, on partait dans le deuxième groupe. Voilà, c'est ça, ça partait comme ça. Sous la neige, sous la pluie, on avançait très lentement. On a fait encore un bivouac au milieu. Très mauvaises conditions. On savait que René a pris un énorme vol sur un coin de bois dans une fissure. La fissure, je crois, c'est la fissure en S dans la face west. Et tout ça, la face west, elle n'existe plus. Elle est partie avec un des éboulements. Et le lendemain, on est arrivé au bloc coincé. Et là, déjà, François, Gary et René et Vincent ont descendu où ils étaient en train de descendre les deux Allemands. Ils sont allés donc monter les dièdres de 90 mètres, faire un pendule en laissant bien une corde. Et ce que les Allemands n'ont pas fait, eux, ils ont rappelé la corde. Et donc, ils étaient comme dans une souricière. Et en haut, effectivement, ils ne pouvaient pas passer. C'était le fameux verrou qui est juste au-dessus de la vire des Allemands. Ça s'appelle comme ça maintenant. Il y a le verrou et il était sous un surplomb. Il y a une fissure de sortie. Elle était complètement verglacée. Alors, ils n'osaient pas s'attaquer à ça. Donc, ils étaient là sur une petite vire. Et eux, en tout, ils ont passé quand même neuf jours dans le Drue. C'est un petit record. Enfin, bon, après, on en a fait mieux. Mais jusque-là, personne ne restait si longtemps dans le Drue. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'autre ? Mais du coup, il y avait aussi trois équipes de sauvetage. C'est vous qui êtes arrivés les premiers. Ah, oui, effectivement. À l'autre côté, en haut, il y avait le EHM avec 57 trophions. Et qui ne bougeaient pas. Qui essayaient tout. Descendre en rappel. Ils installaient des rappels. Ça n'avançait pas. Depuis très longtemps déjà. Ils étaient là avec une énorme Troye qui ne marchait pas bien. Enfin, bon. Et au dernier moment, au début, les guides ne voulaient pas bouger. Les guides de Chamonix. Et finalement, c'est Franco et le maire de cette époque-là. Il y a M. le maire, M. le vainqueur de l'Annapurna. Erzog. Maurice Erzog. Exactement. M. Maurice Erzog. qui ont ordonné à des guides de choc de Chamonix de passer par la face nord et de faire la jonction. Sauf que la jonction en haut, c'est une chose extrêmement délicate. C'est un mur lisse de 20 mètres avec des sortes de pitons d'expansion. Mais c'est plutôt des petits clous qui sont tapés dans la paroi. Il en manquait déjà à cette époque-là 1 sur 2. Ça fait que ça joue peut-être 1 sur 3. Et ils étaient bien rouillés. Et pour repasser vers le bloc coincé ou vers le diède de 90 mètres, C'est pas loin, mais il y a cet obstacle. Donc eux, ils étaient des voisous avec 3 autres guides ou 4. Je crois qu'ils étaient 5 tous ensemble. Ils avaient l'ordre de M. Franco. Qui était à cette époque-là le patron de l'ENSA. qui a dit de descendre les deux Allemands côté face nord. C'était très difficile. Et en plus, les Allemands, ils étaient tellement épuisés. Après 9 jours, ils ne pouvaient plus arquer. Et c'était expo. Alors donc, Gary a dit, non, non, on ne descend pas. Et René a dit, moi, je n'ai pas d'ordre à prendre. Je ne suis pas moi le chef de l'expédition. C'est Gary. Donc, on descend par la directe américaine. C'était la voie que Gary a ouvert 2 ou 3 ans avant. Et qui est tellement directe que le risque de chute de pierre est minime. De toute façon, moins grand que la face nord de Dru. Donc, on a dit, bon, non, on descend par là. Donc, les guides de Chamonix sont redescendus. On rappelle, on désescalade la face nord de Dru. Et d'ailleurs, ils ont fait très, très vite. Parce qu'ils étaient là avant la soirée. Ils étaient là en bas, sur le rognon. Et nous, on a bivaqué sur le bloc coincé. Avec un orage épouvantable. Mais vraiment, moi, je n'ai jamais vécu ça. Même des grands comme René Desmaison n'ont jamais connu ça. Des orages comme ça. Tout le monde a pris la foudre à plusieurs reprises. Mais bon, on est vivant. Et le lendemain, on est descendus directement par la face ouest. Burke connaissait très bien la descente. Burke, l'anglais. Parce qu'il avait eu un accident dans le direct américain. Avec un copain deux ans ou un an avant. Et il connaissait donc très bien les rappels pour descendre. Et déjà comme ça, il était connu d'être un descendant, un spécialiste de descente. Mais personne ne parle que Mike Burke. Mais il faut laisser, il faut lui laisser ça. Celui qui est installé avec Gary à toute vitesse, le rappelle. Nous, on descendait les deux allemands, rappeler les cordes. On est passé vers le bas. Et ça n'avançait pas vite. Parce que les allemands, ils n'étaient pas capables de descendre en rappel. Il fallait descendre comme des sacs de pommes de terre. Et ça avance. Donc tout le monde filait, filait, filait les rappels. Je ne sais pas, il y a une vingtaine. Et à la fin, c'était René des Maisons et moi qui étaient les derniers qui descendaient les allemands. Et ça avançait de moins en moins vite. On a eu les premiers. Gary et Mike Burke arrivaient à 5 heures du soir. Et nous, on était là à 11h30 avec eux. Bon ben, réception avec Gérard Géry, qui était les premiers, avec Claude Jacou. Et bon ben, ils sont allés juste 100 mètres plus loin que le rognon. Et puis, il y avait les CRS qui étaient là. Ils ont mis des tentes, qui nous ont filé des doudounes secs. Et bon ben, c'était bien fini. Voilà. Bon ben, après, le lendemain, l'arrivée, la presse, 50 journalistes, plusieurs équipes de télévision. La télévision était toute nouvelle. Ça n'existait pas, la télévision en haute montagne. Et bon ben, c'était la gloire. Mais c'était Gary qui a pris toute la publicité sur lui. Et nous, on s'éclipsait bien tranquillement. Bon, sauf René qui a essayé quand même à tirer la couverture un peu à lui. Parce qu'il avait un contrat avec je ne sais pas quels journaux. Certainement Paris Match et peut-être aussi ATF1. Enfin, la télévision française. Il y en avait seulement une seule. Bon ben, les Allemands, ils étaient sains et saufs. Ils avaient eu quelques gelures. Mais je crois, il n'y a même pas des amputations des doigts. Donc, tout finit bien. Tout a bien fini. Merci.